Quand j'ai évoqué avec mes collègues tout à l'heure votre venue dans les bureaux, la première phrase qu'on m'a dit à votre sujet, c'est « Ah, je pourrais la reconnaître si elle me parlait dans la rue. » Est-ce que les gens vous reconnaissent rien qu'à la voix ? D'abord, je ne parle pas dans la rue. Ça, c'est fini. Mais c'est vrai que dans des magasins, quand je fais des courses, il m'arrive assez souvent, mais ça vous arrive aussi sûrement, tout d'un coup, à la caisse, une jeune femme me dit « Ah là là, vous êtes la doublure de... » « La doublure, oui. » « Alors, après, on explique. Je ne suis pas une doublure. » La terminologie. Voilà. Mais oui, oui, c'est assez... c'est fréquent. D'ailleurs, un point de vocabulaire. Comédien de doublage, ça vous... non. Comédien, c'est bien ? On n'est pas boulanger de baguette ou boulanger de croissant. On est boulanger tout court. Donc, on n'est pas comédien de doublage. On est comédien qui font du doublage, comme on fait autre chose. Donc, on est comédien tout court. Alors, les gens ne savent pas dire « mais les doubleurs... » Non, les comédiens qui donnent leur voix, c'est tout. Alors, c'est logique parce qu'en effet, on fait du doublage, donc le mot « doubleur » s'impose. Et puis, le mot est utilisé dans d'autres pays, au Japon, par exemple, et puis dans certains pays. Mais en France, non. Un doubleur, c'est un patron de boîte de doublage. D'accord. Sinon, nous sommes des comédiens. Et on fait tous autre chose. On joue au théâtre, on a joué, on a tourné, on tournera, on fait d'autres choses que du doublage. Et j'insiste là-dessus, beaucoup, beaucoup de gens le savent, pour une raison aussi. C'est que si on parle de doubleurs en parlant de comédiens qui font du doublage, les gens s'imaginent que c'est un métier à part entière. « Ah, je vais faire doubleur. » Mais non, mon grand, tu ne feras pas doubleur. Fais comédien. Prends des cours. Apprends à jouer la comédie. Et puis, tu feras du doublage. T'essaieras d'en faire, peut-être que tu en feras, peut-être pas. Mais ce n'est pas un métier en soi. « Ah bon ? » « Ah, il faut que j'apprenne à être comédien. » Mais je n'ai pas... « Ah ben oui. » Et puis les gens vous demandent aussi. Et à part ça, vous êtes comédien. Parce que quand je fais du doublage, je suis quoi ? Je suis manucure, je suis boucher. C'est quoi ? Voilà. Donc, c'est important. Et moi, combien de fois j'ai reçu des mails. Pardon, j'accapare un petit peu la discussion. Non, non. Non, mais on est passionnés. Combien de fois... Je n'en doute pas, mon petit cœur. Combien de fois j'ai reçu des mails, on a joué de doubleur. Et quand je leur explique... « Ah, merci de m'avoir expliqué. » Je n'avais pas percuté ça. Je n'avais pas compris. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, c'est qu'il y a de la caméra. Là, ils sont en train de parler. On ne s'est pas au courant. Personne ne nous tient au courant de rien. C'est insupportable. Voilà. Donc, c'est important. Et les gens... « Ah, oui, merci. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas percuté. » Voilà. Donc, c'est important que le mot a une signification importante, je veux dire. Si on dit que vous êtes voix off, vous devenez fou. Ah non, ce n'est pas une voix off. Ça n'a rien à voir. Une voix off, ce n'est pas ça. C'est une voix qu'on entend en dehors. Une voix off, c'est dans un documentaire. C'est la voix off qu'on entend. Vous en faites aussi. Voilà. Et puis, en plus, ce n'est pas un métier. Encore qu'il y a des gens qui ne font que ça. Mais ça peut être un choix de carrière ou pas forcément, d'ailleurs. Mais c'est quand même une formation de comédien et un travail de comédien. Voilà.